what's up gens de l'internet j'espère que vous allez tous magnifiquement bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en panique de perso parce que je n'ai pas l'ami aujourd'hui on est sur skill pp et je suis très content de faire cette vidéo là parce que c'est la vidéo où ce que je vais commencer à faire mon objectif pour avoir un million de dollars donc qui est la limite sur skill pp si vous savez pas les amis on peut pas avoir plus de mille dollars sur skill donc je me suis dit pourquoi pas essayer d'avoir un million j'ai déjà en fait j'ai déjà beaucoup avancé en live etc donc j'ai 700 à 13 mille 900 6 dollars il manque 300 mille et pour ce faire ça va être assez difficile parce que j'ai mon placement renforcé encore j'ai encore deux full space donc peut-être que je pourrais vendre un full space pour y arriver mais c'est pas dans mes plans mes plans c'est de vendre tout ce qui est bloc de titans livre p4 etc et aussi vous montrer une technique comment vous faire de l'argent facilement donc en fait je vais vous montrer à ma sky donc dernièrement les amis durant un live il y a un de mes abonnés qui m'a donné quelques bouteilles d'xp donc qu'est ce que j'ai décidé de faire c'est d'enchanter des livres et je suis arrivé à avoir plein de livres donc j'ai fait des livres p3 u3 etc bref plein de livres comme ça vous allez voir comme vous voyez u3 p3 etc je me suis dit qu'on va aller regarder l'hdv et on allait voir combien que ça se valait un livre p2 ok 600 u2 600 aussi il n'y a pas de livre genre p3 donc qu'est ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre à 1500 chacun des livres ok donc p3 on va le mettre à 1500 p3 on va mettre à 1500 et en espérant que ça se fasse acheter et comme ça on va essayer de monter énormément en argent comme ça donc c'est des bons livres qu'on met à l'hdv pour seulement à peu près 1000 dollars ça vaut le coup que si une personne parait de farmer son stuff ou quoi ça vaut vraiment le coup pour notre bord il ya aussi une façon aussi extrêmement facile de farmer l'argent c'est un c'est avec la femme tour et fortune 3 dessus et u3 vous pouvez farmer énormément de ressources moi bien heureusement j'ai vendu la mienne mais je vais essayer de m'en crafter une et n'en avoir une pour vous faire un live où ce qu'on va farmer je joue juste des décès de stuff et je vais les vendre avec vous en vidéo bientôt donc je stack et c'est dans ma ce cas là c'est et puis je pour vous vous montrez tout ça ouais oui si le truc que j'aime bien faire ces femmes et qui termineraient comme vous voyez mais qui est comme ça et les vendre donc c'est pour ça que vous allez voir aussi que je vends aussi des pommes chi parce qu'avec mes kits j'ai réussi à avoir de l'or je vends mon or j'ai plus de pommes et je vends des pommes chi comme ça vous voyez à des prix assez raisonnable comme on peut voir ici c'est les meilleurs sur le marché donc c'est plutôt intéressant je pourrais aussi vendre un peu un peu de pk tita j'en ai quand même beaucoup un peu de pomme d'or et les perles je pourrais en vendre quand même beaucoup alors regardez on va vendre une ligne de perles je sais que des perles ça se vend environ à 1000 et vu que nous on veut que ça se vende rapidement on va les vendre à 850 le stack ça devrait partir extrêmement rapidement et on pourra se faire déjà beaucoup d'argent donc on n'aura pas besoin de plus d'un coffre quand même les amis vous le savez même chose avec les joints ici j'ai pas mal de joints cheap bon je m'en garde quand même beaucoup mais j'en avais une ligne ici je l'ai tout vendu en plus j'ai des trucs pour faire des trucs ça pourrait les points de faction les bananes cheats pour personne achète puncher ça je pourrais le revendre c'est un enchantement qu'on a eu et si vous voyez aussi infinitial celui je pourrais le revendre aussi malheureusement je n'ai pas le temps essayer d'attenter l'opsy on pourrait la vendre aussi donc on pourrait vendre des décès d'opsy donc je sais pas comment qu'on pourrait s'arranger même chose pour l'expert qu'on a accumulé avec nos kits il ya plein de trucs dans notre cas baisse dans le fond qu'on pourrait vendre pour obtenir masse 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 d'argent donc c'est ce que je vais essayer de me concentrer là dessus pour essayer de faire le plus de profits possible les amis et puis essayer de vous proposer quelque chose d'intéressant et d'être les premiers à avoir un million de dollars si on regarde le classement maintenant on était d'un proto fait donc plutôt fait lui il ya 764 4000 mais le problème c'est que lui il a pas autant vendu moi moi les ventes à l'hdv c'est 2 millions 143 mille lui c'est 648 mille donc c'est quasiment tout son argent donc lui moi personnellement j'ai énormément vendu à l'hdv autant que quelqu'un je suis hyper fatigué désolé les billes genre cinq heures du matin chez moi j'ai fait j'avais vraiment envie de faire cette vidéo là avant d'aller me coucher donc on a tu d'autres livres aussi qui pourrait être intéressant punch oh on a punch 1 punch 1 ok on a infinity 1 ici donc on avait un livre ici attendez un instant j'avais vu un arc ici punch 1 ok comme ça on va reprendre l'xp je pense qu'on peut faire quelque chose on peut manégancer un petit quelque chose avec cet arc là et d'en faire un arc punch 2 c'est directement se faire se faire quelques milliers de dollars parce qu'un arc punch ça peut aller jusqu'à 5000 6000 dollars si on est capable de le vendre correctement et au bon prix les amis ça peut vraiment vraiment non valoir la peine donc let's go c'est parti on va essayer d'enchanter ça les amis pour essayer de le vendre rapidement je fais ça vite fait les amis donc punch 1 punch 1 ça fait punch 2 ça plus ça ça fait too expensive ça plus ça too expensive merde donc on va faire un punch 2 on va juste vendre le punch 2 de bord et je pense que 4500 pour un punch 2 je pense que c'est bon malgré que attendez attendez un instant c'est peut-être pas un bon prix en fait je vais le retirer rapidement parce qu'en fait j'ai vu à la sky un livre infinity 1 donc on va pouvoir faire infinity 1 punch punch 2 et on pourra mettre un livre U2 dessus si jamais on a vraiment envie donc c'était ici infinity voilà celui-là c'est power 4 par exemple ça ça fait chier mais bon mieux que rien est-ce qu'on a un livre U2 U2 U3 parfait donc je vais pas mettre le livre U3 mais je vais mettre le truc dessus ici je vais vendre juste l'arc infinity donc l'arc infinity on peut le vendre à genre 1500 comme ça c'est quelqu'un un livre punch ou quoi et puis lui ici on va le mettre ensemble et ça va nous faire pas mal de thunes donc comme je vous dis je vais le vendre à peu près à 6000 donc un arc punch il va se vend quand même vachement cher ou sinon compte 2 pb je pourrais l'acheter contre le vendre contre 2 pb mais est-ce que j'ai vraiment le goût de faire ça en ce moment pas trop envie pour être franc avec vous donc on va directement juste le vendre à l'HDB pour 6000 de voir oh on peut pas utiliser l'arc au punch pardon l'arc au spawn 20 niveaux au point de jeu voilà et là on va faire en sorte qu'il se vend à 6500 dollars normalement si je me trompe pas c'est le bon prix je veux pas faire de bêtises donc ouais il y en a un à 6900 donc 6500 ça me semble être un bon prix donc voilà les amis on se reprend un peu plus tard quand j'ai avancé ma quête quand j'ai avancé un peu en monnaie je vais attendre que tout ça se vende pour continuer à mettre les underperles à l'HDB et des trucs comme ça mais vous allez vite fait voir qu'on va monter assez rapidement à l'HDB les amis et c'est parti j'ai enlevé mes blocs d'or j'ai enlevé quelques trucs donc on va vendre vite fait des perles et des pommes d'or donc les pommes tiges je les ai toutes retirées en fait pour les vendre un peu plus cher mais à 300 unités je vais faire plus de thunes comme ça vu que j'en avais beaucoup plus donc les gens vont les acheter comme je sais pas pourquoi je les vendais en paquets ça se vendait pas et là je les vends à l'unité à 300 unités ça vaut vachement plus cher en fait je me fais plus d'argent alors les vendre à 300 unités mais je comprends pas pourquoi les gens ils voulaient pas les acheter quand il était moins cher donc j'ai aucune idée pourquoi les gens peut-être parce qu'ils voyaient le prix un peu plus haut ils se disaient non ça vaut pas le coup mais là pour le coup moi je me fais du profit comparativement ce que moi je voulais les vendre juste avant donc pour moi c'est un avantage donc j'en profite de toute façon c'est pas comme si j'en avais besoin et j'en ai 64 déjà ici comme vous pouvez voir donc on va continuer à vendre ici nos perles à 800 on peut plus mettre des thèmes en vente comment ça faudra quelqu'un achète nos deux pommes donc voilà les graines j'ai mis un peu trop cher c'est vrai donc ça je vais descendre un peu le prix je vais les mettre à 1000 et je pense que quelqu'un va les acheter rapidement comme ça pour continuer à vendre des trucs et donc voilà il me reste des livres p3 p3 etc donc ça j'espère que ça se vend rapidement je l'espère du moins si ça se vend pas rapidement les amis je vais avoir un peu le somme mais bon on prie les amis on prie tout devrait être bon tout devrait être bon les perles devraient se faire acheter aussi rapidement je l'espère et on devrait être capable de continuer à vendre sur ce je vous reprends les gars je suis en train de réfléchir en fait le stuff space il va plus me servir à rien je vais garder seulement celui-là en fait je vais regarder la durabilité 24 20 on va vendre celui-là là lui 24 et lui 24 parfait donc je vais vendre le full space en fait pour la seule et bonne raison que casu on va traiter avec lui donc c'est pour 9 pb je lui vends en fait parce que problème c'est que les stocks pays sont plus autorisés dans l'arène depuis quelques temps donc ça m'intéresse plus vraiment m'intéresse plus vraiment de d'avoir autant de full space déjà que j'avais mon full métier et tout le casque à 20 sur message casu ouais mais vas-y 8.5 alors la flemme de te donner mon tout neuf 18.5 c'est bon pour moi gros voilà c'est bon pour moi j'aurais un peu de pb je pourrais échanger contre un peu d'argent malgré que j'aurais pu vendre les bottes 40 000 et 90 000 j'aurais pu me faire un peu plus mais bon c'est pas vraiment important ensuite niveau du plastron space on a combien ok on va le vendre environ 75000 space il n'y a rien en space je sais pas ok on va vendre 75000 75000 donc voilà 75000 le plastron et les jambières on va les vendre 60000 je pense que c'est un bon prix donc voilà ça va nous faire exactement 100000 de plus donc c'est pas si mal et de plus nous allons pouvoir vendre nos pépites de métier aussi donc on va vendre nos pépites de métier je vends vraiment tout les gars c'est vraiment la s je veux vraiment avoir le truc donc on va les vendre à 650 unités 600 même tu sais quoi quoi pas 600 l'unité on s'en fout un peu en fait à ce point donc let's go c'est parti mon kiki maintenant il me reste quoi il me reste ok mais truc en métier ça je veux garder mais les casques bottes pays je garde parce que si jamais je veux pvp avec du petit âge et je peux juste remplacer ok les blocs de tita les gens achètent pas vraiment le tita mon art punch j'ai déjà vendu le reste une épée métier je pourrais bien en vendre une vu que j'en ai deux je pourrais en vendre une à combien genre 10 000 je pense que 10 000 c'est bon voilà 10 000 c'est une bonne prix pour une épée métier t5 et on continue les séries avant fait je suis en train de réfléchir j'ai quelques pillages en fait j'ai un pillage en fait à une base d'une belle faction je pense que je vais l'essayer de le vendre à kéros parce que kéros il trahir de ouf les points je pense que le site de vendre à kéros pour essayer de d'avoir un peu de stuff ou de l'argent c'est l'occasion de la genre 400000 donc peut-être qu'on pourrait lui vendre il a quand même la faction et a quand même 3000 points donc ça peut quand même peut-être lui intéresser donc je vais essayer de voir avec lui pour faire l'échange mais juste avant j'ai vu dans masquer qu'on avait débit fortune 2 donc je vais faire un livre fortune 4 et deux et ici father from l'inquiète comme ça on va pouvoir les vendre pour environ 4000 dollars 4000 dollars j'ai vu que ça se vend à dans les environs de 7 je crois que 7000 dollars il y en avait un l'autre fois donc 4000 dollars selon moi c'est quand même bien pour des lits fortune 3 ensuite on a de la sphère subsidienne donc je vais la mettre à 1000 parce que bon voilà quoi je peux je peux un peu casse je peux casse couilles j'ai encore des livres protection de poids je vais les remettre je veux que j'ai eu de l'aide sculpté les vendre à 1500 je vais les mettre à 800 chacun d'ailleurs on les a tous vendus on a vendu aussi masse tous nos perles et tout comme j'avais bien sûr prédit donc on va remettre à 800 nos perles chacune des stacks des perles qu'on a ici en espérant pouvoir les vendre encore assez rapidement ça c'est juste en faisant ses kits explodent à fond tous les jours si vous faites vos kits explodent tous les jours vous allez pouvoir en avoir plein sinon il y a aussi il y a aussi une façon c'est de tuer des gens qui ont le full perles quoi mais les perles c'est quand même vachement utile dans ce qui est pp surtout pour back des ap et ce genre de truc donc franchement même si on fait un camp de recharge sur les perles c'est quand même méga intéressant de les utiliser et les acheter surtout surtout à bas prix donc j'ai vu dans la vidéo de flou si je me trompe pas et que lui les vende à 1000 et ça se vendait donc moi pour 800 je crois qu'il ya bien des gens qui vont vouloir bien les acheter un jour c'est foutu perdre donc d'autres façons je les laisse à l'htb toute façon je vais bientôt déco j'attends aussi comme vous savez vous avez vu juste avant mes trucs space sont encore en htb donc dès que je vais me réveiller je vais vous reprendre et j'espère qu'on va pouvoir vendre vendu nous les fortunes nos perles notre place obsidienne et les pièces p4 space j'espère donc dès que je me réveille on regarde ça tous ensemble les amis je vous dis à tout de suite c'est taikwens choo choo ok les gars vous savez que les pb que j'avais juste avant je viens de faire un trade mais j'ai pas réc avec au alias c'était 6 pb pour deux bottes space et je lui ai mis un arc punch en plus donc c'est ça qu'on a fait comme échange et là je viens de mettre les deux paires de bottes pour 42 500 donc en espérant que ça se vend si ça réussit à se vendre je crois qu'il va arriver quand même ça veut dire qu'on va avoir fait un profit de 1 pb 25 sur chacune des bottes donc quand même près de 12000 12000 24 25000 quasiment de profit sur les deux paires de bottes donc franchement ça c'est plutôt cool et puis on devrait avoir quand même pas mal de tunes on arrive à vendre tout ce qui est à l'hdv donc on va dire items space pas cher hdv pas cher 50 mille et tout c'est quand même chien mais bon voilà quand on essaie de les vendre les gars pour essayer d'arriver à notre but on a quand même vachement avancé avant dans les perles on est passé de 22000 à non de 722000 à 769 mille donc 40 000 en vendant des perles des joueurs et tout comme ça donc si ça si c'est bon si vous avez aussi des perles en trop comme ça voilà on va tenter notre chance au plus à putain de merde on n'est pas chanceux mais que je vais stage hdv pour un dollar première personne qui l'aura tant mieux pour lui gros mais là pour ma chance j'ai pas été chanceux du tout voyons voir qu'est ce qu'il ya l'hdv qui est plutôt intéressant 15000 on a vendu la note c'était pas s2 donc ouais c'est pas un peu finiquée celle-là à 11000 ça ça par exemple je suis il fit 2 il fit 5 ok attends ça ça va être un bon truc regardez on va la vendre à 17500 voilà voilà vendre à 17500 parce que celle en fait qui est à l'hdv déjà regardé celle qui est à l'hdv déjà est à 15000 ok et la note à la f5 avec un repair c'est la sienne à la f2 donc je pense qu'on est capable de la vendre à ce prix là si on n'est pas capable c'est pas grave c'est pas on n'a pas perdu énormément d'argent mais je pense que l'achat revente ça va bien fonctionner sur celle ça celle ci pardonnez moi donc voilà merci pour les cinq pommes dans gros à tout de suite il ya plus que je viens de me reconnecter et là j'ai juste fait une petite vidéo avant donc en fait c'est c'est bizarre ok en gros il y a une nouvelle mise à jour qui sorti avec des creepers aquatiques et ce genre de truc alors que moi je fais cette vidéo là j'étais en train de tourner ma vidéo sur les nouveautés etc donc là je vais continuer la vidéo dans le fond où ce que je faisais mon 1 million donc j'ai vendu tous les trucs que j'avais acheté dont vous avez vu j'avais acheté la skill pickaxe à 11500 dans mon dernier clip je l'ai vendu à 17500 j'ai vendu toutes les bodypates à 42 500 ceux que j'avais acheté aux jeunes hommes comptent 3 pb chacun je les ai réparé et je les ai vendu 42 500 donc méga profit là dessus encore une fois le seul truc que j'ai pas vendu dans le fond c'est ma comme vous voyez il ya 18 minutes je les ai remis c'est ma phytax pharmax que j'avais acheté à 7500 je crois j'ai essayé de la vendre 10 000 et mon casque p2 que j'ai acheté je sais plus combien mais j'arrive pas à la p3 j'arrive pas à le vendre non plus donc malheureusement il me reste ça et on est rendu à out on est rendu à 971 1926 et 64 dollars donc si jacquard regarde le classement vite fait on n'est pas loin derrière lui moi de fin comment il autant d'argent aussi vite il ya juste vendu 300 mille watts atteint qui rose il ya fait quoi mais qui rose il y avait de 300 400 mille il a fait quoi il n'a pas échangé à lui quand même qui est rose ok rose 50 mille keros t'as fait quoi putain qu'est-ce t'as foutu keros bordel donc oui nous sommes il manque 30 mille pour avoir le 1 million je veux vraiment être un des premiers à l'avoir donc là c'est là que je vais farmer dans les prochaines heures pour essayer de l'avoir donc j'ai comme vous voyez j'ai crafté un creeper aquatique j'ai encore ma pharmax à moi j'ai quelques ordres de repair j'ai encore quelques stuff mais 30 mille ça va être vraiment difficile d'obtenir qu'est-ce que j'ai dans mon truc j'ai des à poudre aquatique donc peut-être que si on peut la vendre mais encore là je pense pas que ça doit valoir super cher je vais regarder hdv attendez on va voir poudre aquatique bon regarde on va la vendre à 100 chaque unité comme ça ça fait déjà 100 de trucs faire j'ai aussi attendez attendez j'ai aussi très marquis j'ai combien 6.5 pb donc j'ai 6.5 pb on va lui donner ça j'ai pas besoin donc 6.5 pb si je suis capable d'acheter une paire de bottes ouais ok c'est ce que je vais faire j'ai essayé de trouver un bon prix pour acheter une paire de bottes j'achète j'achète bottes space versus 4 pb versus pour un boutique je vais faire 4 le max que je vais mettre c'est 4 mais je vais quand même mettre essayer de l'avoir à 3.5 ce serait quand même pas mal attention ok je vais faire un échange avec lolman normalement il va mettre 10 000 et moi je vais mettre 1 pb donc attendez vas-tu mettre 10 000 parfait 1 2 3 4 0 parfait 10 000 et je vais échanger celle-ci avec 2 repair en fait je vais en faire un repair pour vraiment bien qu'il soit pour bien pour bien que pas que je me fasse niquer donc je vais lui vendre pour 7000 7500 7000 dollars un truc comme ça ouais voilà 7000 donc on part 500 dollars sur celle ci mais il perd un repair donc au final bon c'est pas très grave tu comprends c'est parti qu'est ce qu'il fait mais il faut qu'il fait gros mais préco j'ai mis avant pharmax qu'est ce qu'il fait putain mais un repair oh merde il a remarqué putain ok je vais lui repair attend je lui repair je suis un mec de type sympa là ohlala moi je voulais niquer mais bon j'ai un mec de type de trade mr c'est bon oups faut qu'ils mettent c'est mais je m'en fous il regarde il regarde pas les repair en lupont ok c'est bon il est pas con ok parfait donc 7000 il va nous manquer si je calcule bien encore 21000 putain 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 21000 21000 ok je continue à essayer de faire des achats attendez les gars j'ai peut-être un oeuf de le marchand le marchand je le temps je crois je veux 30k pour 3 pb tâche j'espère qu'il va vouloir ce que il manque 21000 mais bon voilà je peux lui vend je peux pas lui acheter 21000 faut acheter par coup dix mille ok bien ce point je pense qu'il va vouloir mais j'ai suivi avec les trade ok j'espère qu'il va bien accepter le marchand donc c'est 3 pb compte 30 mille let's go let's go let's go please attend allez 3 pb let's go contre 3000 parfait 1 2 3 4 0 c'est parfait les amis on a je crois si je me trompe pas on peut avoir un peu plus que million on peut avoir plus que million oh les amis on est quand même le premier avant un million mais texte on peut avoir encore plus je peux encore temps prendre un en fait mais en fait je pensais que ça bloquait un million c'est pour ça que je voulais pas lui lui prendre les 40 mille parce que je pensais que ça allait bloquer puis j'allais perdre les 10 mille en plus mais si on peut aller plus c'est cool là là je savais pas il va me rester 2.5 donc c'est bien voilà mon beau fils ben j'ai déjà toi gros de la tête tu t'es fait quatre points boutique en espérant que tu t'en utilises bien et c'est cool c'est cool c'est cool parce que j'ai un million un million noise j'ai un fucking million ah ça a été du tryhard ce truc j'ai dû vendre pas mal de full space des trucs comme ça ça a été pas mal de tryhard mais on a enfin réussi je vais trade avec marquis parce qu'en fait j'ai envie de voir le nombre de pb qui me reste et je vais je pense je vais vous les faire gagner dans les commentaires en fait il me reste 1.5 pb ouais je vais les faire gagner dans les commentaires les gars donc vous pouvez avoir un space et une mété avec ça donc je vais vous les faire gagner faites juste me dire dans les commentaires des bonnes blagues racontez-moi une bonne blague et puis donnez-moi votre pseudo et si je vois un de vous au spawn et je vais choisir un de vous et je vais vous donner au spawn 1.5 pb donc voilà merci les gars je vous aime énormément et puis on l'en fait réussi quoi c'est un fucking million d'euros 1.5 pb 1.5 pb 1.5 pb 1.5 pb 1.5 pb